En Marseille, un point de deal à Marseille, c'est entre 25 et 90 000 euros par jour le chiffre d'affaires. Cet argent coule à flot, cet argent peut permettre de corrompre, cet argent tue. Je leur ai dit clairement, je dis les gars, vous allez vous faire tuer, vous allez vous faire descendre, c'est chaud, il y a la guerre en ce moment. Un petit Marseillais, à l'heure d'aujourd'hui, peut mourir sur des balles, comme dans un pays comme le Mexique, un pays des cartels, alors qu'on est en France. Moi, mon frère, il a été retrouvé brûlé dans le coffre d'une voiture. C'est une guerre d'usure, c'est une guerre d'usure que nous menons. Il faut réouvrir, réouvrir beaucoup plus de structures, sociales. Die blutigen Bandenkriege hier in Frankreich zwischen rivalisierenden Drogenkartellen finden kein Ende. Ja, 49 Menschen wurden allein im vergangenen Jahr hier in Marseille ermordet. Die Leute in den Vorstädten, die Menschen, die Eltern von Kindern, sind verzweifelt. Und eine Handvoll von Elite-Polizisten versucht, neues Vertrauen zu schaffen zwischen Staat und Bürgern. Klappt das? Ein Recherche für Euronews-Witness hier in Marseille. Schießereien gab es schon früher. Doch so schlimm wie im vergangenen Jahr war es noch nie. 49 Tote, weit über 100 Verletzte. Ich mache mich auf den Weg zum Friedhof St. Pierre. Letizia Linault hat mich hierher bestellt. Nach einem langen Arbeitstag als Putzfrau besucht sie abends oft noch das Grab ihres Neffen Ryan. Der Junge war 14, als die Killer kamen. Es war eine tragische Verwechslung. Allein auf diesem Teil des Friedhofs liegen sieben Kinder und Jugendliche begraben, die bei Schießereien getötet wurden, sagt Letizia. Wir haben ihn in der Nähe, er hat 14 Jahre, er hat was entschieden. Und er sagt, er hat auch mein Vater. Und auf der Seite, es ist ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss. Ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss. Ein kleiner Marseiller kann heute auf den Ballen sterben, wie in einem Land wie Mexiko, ein Land des Quartels, als wir in France. Ryan était sorti, er ist fertig, er ist fertig acheter ein verre, eine Bouteille de jus zu meiner Mutter. Und er hat eine Motto, in der Fall, mit einer Kalach. Der Mann, der Ryan hat eine Balle von Kalachnikov in der Hand. Er ist in einem Garage. Ryan, er ist in einem Garage, er hat nicht in der Garage. Er hat nicht mehr Zeit. Er hat eine Raffale von 5 Balles von Kalachnikov in der Torax. Ihr denkt, er hat nicht zu sein. Es ist ein Monster. Ich denke, sie haben nur eine Gitter. Sie haben zwei Guter, zwei Sachen, zwei Schuss und die Brücke. Und sie haben ihn eröffnet. Es hat ich nicht mehr, dass ich den Rest der Familie verreise. - Laetitia fordert, dass die Justiz endlich ernsthaft ermitteln soll. Die Wut der Bevölkerung hat dazu geführt, dass die Regierung nun frankreichweit neue Richter einstellt. Die Polizei in Marseille wurde massiv aufgestockt. Nicht genug, glaubt Laetitia, denn die Drogendealer sind immer noch da. Warum, er ist tot, als er nichts zu tun hat. Und die Drogendealer, die Drogendealer, haben, die Drogendealer, die Drogendealer, die Drogendealer, die Drogendealer, die Drogendealer, die Drogendealer, wurde unter Polizeischutz gestellt. Dann zog sie weg aus dem Drogenviertel. Laetitias Kinder leiden bis heute unter dem Tod ihres Cousins. Auch im 15. Bezirk schlugen die Killerkommandos, schlugen die Killerkommandos mehrmals zu. Der Bandenkrieg eskaliert seit Februar 2023. DZ Mafia und der Yoda-Clan, zwei der größten Drogenkartelle von Marseille, kämpfen um die Kontrolle ertragsreicher Stadtviertel. Ich bin mit Amin verabredet. Sein Bruder hatte Verbindungen ins Drogenmilieu und wurde ermordet. Amin studiert Jura und hat einen Verein gegründet. Zusammen mit Anwälten und einer Psychologin betreut er Angehörige von Gewaltopfern. Wenige Minuten nach einer Schießerei ist er vor Ort. Der Räseau des quartiers grossir, grossir. En fait, on a tellement isolé les quartiers, on a tellement créé de la misère. Les gens, ils veulent travailler ici et le seul travail aujourd'hui qui leur est possible et qui leur est apporté de main, c'est le trafic de drogue dans les quartiers. Mais à qui la faute ? Pas assez de répression ou pas assez de lutte contre la misère sociale ? À qui la faute ? Dès qu'on sort du bâtiment, la première chose qu'on voit, c'est le réseau. Dès qu'on sort de l'école, la première chose qu'on voit, c'est le réseau. Moi, je pense que dans un premier temps, il faut le retour de la police de proximité. Ça, ça va repermettre à la République de venir dans nos quartiers. Il faut qu'on mène un débat sur la légalisation du cannabis parce que face à la guerre de la drogue, on a perdu, on n'y arrive plus. Il faut un réel plan, programme de redessiner les cartes scolaires. Et avant ça, on propose à des jeunes qui sont très éloignés de l'emploi, très éloignés de formation, de les ramener vers de l'emploi, de les ramener vers des formations. Nous, on part, notre travail, c'est tous les jours d'aller chercher des entreprises. Je leur demande de recruter des jeunes de nos quartiers. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens qui meurent, les gens qui tuent les deux sont si jeunes. Ça vient d'où ? C'est une défaillance des parents ou ça vient d'où ? Il y a des parents qui ne s'en sortent pas, il y a des parents qui demandent de l'aide. Les médiateurs, ils ne se déplacent pas au domicile des parents, les édiculateurs non plus. Et aucune structure aujourd'hui ne porte sérieusement cette question de comment on accompagne ses parents, ses parents d'enfants, qui seraient susceptibles de tomber dans la délinquance, qui seraient susceptibles de tomber dans des réseaux de drogue. Ces meurtriers, ils sont de plus en plus jeunes, donc ils font mal le travail, entre guillemets, si on peut appeler ça un travail. Il y a des jeunes qui sont brûlés, qui sont retrouvés calcineux. Moi, mon frère, il a été retrouvé brûlés dans le coffre d'une voiture. Et c'est un niveau de la barbarie qui n'a jamais été atteint et qui est atteint aujourd'hui. Avec Kalaschnikovs, Kriegswaffen. Verabredung mit Eddy Sitte. Der Polizist kennt sich aus im Drogenkrieg von Marseille. La situation est-elle hors contrôle ? Non. Heureusement, effectivement, nous avons pu récupérer le contrôle. Qu'est-ce qu'on peut apprendre des policiers marseillais ? Ce qu'on peut apprendre des policiers marseillais, c'est que seules les stratégies du harcèlement et du pilonnage fonctionnent. C'est aujourd'hui, effectivement, que seul le quadrillage territorial fonctionne. Seule la présence accrue des fonctionnaires de police sur place, en permanence, c'est la stratégie du harcèlement des narcotrafiquants. Que fait l'État ? Que faites-vous de chiffres clés ? Il faut savoir qu'en moyenne, sur Marseille, on a entre 5 et 10 points de deal qui sont démantelés chaque jour. Les sommes aujourd'hui générées par ces trafics de Stubes sont énormes. Un point de deal à Marseille, c'est entre 25 et 90 000 euros par jour le chiffre d'affaires. Donc les enjeux sont dantesques. Et pour cela, il faut effectivement la présence des policiers accrue. Et justement, à quoi ça sert ? Je veux dire, demain, ils sont là, encore une fois. Ah bien sûr qu'ils sont là, mais c'est une guerre du jour. C'est une guerre du jour que nous menons. Seit Herbst hat das Innenministerium die Polizeieinsätze gegen Drogendealer überall in Frankreich massiv verstärkt. Operation Place Nette nennt sich das, Operation Sauberer Platz. Ganze Viertel werden abgeriegelt. Polizisten mit Spürhunden durchkämmen Keller und Treppenhäuser. Pro Woche gibt es 10 derartige Großaktionen. Zurück nach Marseille. Auch der gutbürgerliche 6. Bezirk hat ein Drogenproblem. Denn viele Dealer steigen derzeit um auf Moped-Direkt-Service mit Lieferung an die Haustüre. Auch die Beschaffungskriminalität nimmt zu, sagt Steve. Der Hausmeister und seine Freundin Magalie fühlen sich nicht mehr sicher in Marseille. Auf dem Heimweg mit dem Bus wurde Magalie neulich Augenzeugin eines Gewaltverbrechens. Ich schauze die Hübschner auf die Hübschner auf die Hübschner. Und ich habe eine Fahrt in einem Abri von Bus mit einer Person auf dem Volan, eine Balle in der Hübschner. Die Person ist direkt, die Person ist tot. Das ist keine Bilder, die ich verletze. Ich denke, dass ich die Dinge verletze über die Jahre 90er Jahre. Und das hat sich verletzt, mehr und mehr. Denn es gibt nichts. Il y a une sécurité, mais pour tout et pour rien. Quand il a vu que je m'appelle Steve, parce qu'à mon avis, c'était juste un... Il m'a laissé passer, il m'a dit, tiens, je te la garde, je te la garde. Ouais, 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 c'est hallucinant. Ja, Drogendeal und auch die Anwerbung von Dealern, das läuft alles übers Internet. Ich schaue mir mal auf dem Telegram-Kanal an, was da so abgeht in Marseille. Mit professionell gemachten Clips und Kleinanzeigen wirbt die Drogenmafia um Mitarbeiter. Schmierensteher bekommen 150, Dealer 300 Euro pro Tag. Die verschlüsselten Kommunikationswege machen eine Überwachung durch die Polizei schwer. Die Hochhaussiedlung Les Maronniers im 14. Stadtbezirk gilt als einer der Hotspots. Mohamed wohnt gleich um die Ecke. Der Sozialarbeiter redet mit Eckenstehern und Dealern, versucht sie zum Ausstieg aus dem blutigen Geschäft zu bewegen. Filmen geht nur vormittags. Später, bis tief in die Nacht, regiert hier die Drogenmafia. Mohamed, tu peux nous expliquer briefly, qu'est-ce qui s'passe ici? En fait, là c'est une des deux entrées du quartier. Et puis il y a souvent des encombrants pour en fait permettre aux... Pour contrôler l'entrée... Voilà, pour contrôler, pour se la lommer, pour ralentir le flux de véhicules. Si les forces de l'ordre arrivent, ça les ralentit. Et en même temps, si t'y a un ennemi qui arrive avec une voiture pour tirer, il pourra pas arriver directement, ça va le ralentir et on aura le temps de la percevoir. Die Dealer haben feste Verkaufsstellen eingerichtet, oft sind es Eingangshallen oder Parkplätze. Bis zu 900 Kunden kommen an so einem gut gehenen informellen Drogenshop vorbei, jeden Tag. Donc ça c'est le... Voilà, ça c'est le tarif du magasin. Le prix, quoi. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 50€ de shit, 20€ de mâche, mâche c'est la cocaïne, il y a 100 gramm, c'est les plaquettes de cannabis qui sont disponibles. Et voilà, vous avez l'ensemble des prix, donc le client arrive et il a les tarifs affichés comme une carte, on va dire, au restaurant. Je te découvre comme ça en train de guetter derrière chez moi. Et je vois un petit jeune du 9-5, je me pose des questions, quoi. Ça, tu sois à Marseille, c'est pour avoir des sous, genre comme tous les jeunes. On aime bien dépenser, on aime bien venir à nos besoins. C'est pas ça pour, genre, faire peur aux gens, on essaie de se débrouiller. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ça ? J'avais pas les moyens, chez moi c'est des fois, pendant des années, moi j'avais pas mangé, ma mère j'essaie de l'aider, elle est tout seule, elle a pas de mari. Elle envoyait de l'argent à mon frère pour payer le loyer quand elle était aux lettres, et en gros, moi j'étais en prison, j'étais pas là. Mon frère avait tous les sous, il allait avec sa copine au champ, des trucs comme ça, il avait tous les sous, genre, ma mère allait au final se retrouver avec une dette. Pas possible pour l'instant d'aller en train de rembourser, moi j'ai essayé de l'aider comme je peux. Der junge Schmierensteher kehrte unversehrt zurück nach Hause. Die 17-jährige Sarah hingegen hatte weniger Glück. Ce jour de juin 2023, Sarah était par là avec des copains. Une voiture qui rentrait, qui s'arrêtait, et des gens qui sont descendus, kagouler, armés, et qui ont commencé à tirer à la Kalashnikov. Donc j'étais chez moi, j'ai entendu, j'ai entendu, puis j'ai compris immédiatement ce qui se passait. Donc je suis descendu de la maison, j'ai pris ma moto, j'ai fait le tour, et en fait je suis arrivé de l'autre côté, et j'ai découvert Sarah par terre, encore consciente, avec la jambe arrachée, et les jeunes du quartier qui lui ont fait un garrot pour la sauver. Elle avait un regard d'une personne qui allait mourir presque, donc j'avais peur qu'elle ne se réveille plus. De nos jours, on peut mourir pour des banalités, pour des futilités, voyez ? Pour quelques poignées d'euros, la vie en fait, elle a plus aucun sens pour ces jeunes-là. La Paternelle war bis vor kurzem einer der einträglichsten, aber auch einer der gefährlichsten Dealer-Treffs Frankreichs. Die Killer der Drogenclans, DZ Mafia und Yoda, kämpften um die Kontrolle. Fünf Menschen wurden hier im vergangenen Jahr ermordet. Jetzt greift die Polizei durch. In Marseille und dem Umland wurden über 2300 Dealer verhaftet, 107 Sturmgewehre beschlagnahmt, 78 Dealpunkte geschlossen. Vor La Paternelle verhindern nun Betonklötze, dass Drogenkunden von der Autobahn direkt ins Viertel abbiegen können. Der Staatsanwalt von Marseille hat lange Arbeitstage. Das französische Drogengeld fließt nach Dubai, Hongkong, Ungarn, Spanien, Algerien, Marokko und in die Türkei. Oder es wird in französischen Kebabläden gewaschen, in Nagelstudios, Sicherheitsfirmen und im Baugewerbe. Vous parlez de Narcoterrorisme. Pourquoi ce terme là ? Le Trafic de Stupéfiants générerait en France 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Cet argent coule à flot. Cet argent peut permettre de corrompre. Cet argent tue. J'ai régulièrement des séquestrations, des enlèvements, des tortures parce que le jeune vendeur de drogue a volé 20 euros au réseau pour s'acheter un sandwich. Monsieur le procureur, que fait l'Etat ? Remonter sur les têtes de réseau, y compris à l'étranger. Remonter sur les circuits également de blanchiment puisqu'il faut récupérer les avoirs criminels pour affaiblir l'organisation. Il est faux de dire que l'Etat ne prend pas la mesure du phénomène. Le ministre de la Justice crée également des postes de magistral liaison à Dubaï. Puisqu'on sait que beaucoup de nos narcotrafiquants, ceux qui sont à la tête de trafic, sont réfugiés là-bas et y investissent. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre de vos collègues dans les autres pays de l'Union Européenne ? Par exemple, on a pu constater qu'un Italie, dont le sud de l'Italie était gangrené par une mafia qui était une véritable contre-société. Ils ont adopté une législation très offensive à la fois sur la saisie des avoirs criminels, sur les collaborateurs de justice. Je pense que la situation française aujourd'hui nous impose ce choc législatif et en s'inspirant par exemple de la législation italienne. Les Zégalades et Les Flamants sont Drogen-Hotspots im 15. et 14. Stadtbezirk. Bis zur Pensionierung war Bruno Pomar Elite-Polizist, Spezialgebiet Geiselbefreiung. Heute hilft er Jugendlichen in Problemvierteln. Vor dem Sozialzentrum von Les Flamants steht noch der Stuhl des Drogendealers, der hier seine Nächte an einem Verkaufsfeuer verbringt. Pomar ist der Gründer von Red Aventure, einer Gruppe von 350 Polizisten aus ganz Frankreich, die ehrenamtlich ihre Freizeit mit Kindern und Jugendlichen in den Vorstädten verbringen. Die Idee, Sport und Spaß statt Mord und Totschlag. Das Stadtteilfest ist gut besucht. Echte Polizisten, lustig und nett, ganz aus der Nähe, das ist hier voll die Sensation. Dunjas Töchter Maria und Anna üben erste Hilfe. Hier in Marseille kann man das immer gut gebrauchen. Wenn man sich ein Problem hat, dann kann man sich an ein Problem beherrschend. Und wenn man ein Problem hat, dann kann man sich hier ein Problem ablögen. Wenn man sich an das Problem vergrüßt, dann kann man das nochmal verraten. Dann kann man das, wenn man sich an das Bühresteig ist. Ich bin für die Armate und die Reinsertion des Drogen. Ich bin für die Armee zu den Verkaufsfeuern. Ich bin für die Armee zerstört, dass sie für die Armee verwendet sind. Ich bin für die Armee und die Verkaufsfeuern, die vorbewerfen, die vorbewerfenen. Und die Bedrohung der Patron zu werden. Und die Bedrohung der Amante, die Verteidigung, die sie in den Abababung haben. Il faut réouvrir beaucoup plus de structure sociale. Plus Policistes et de l'Etat, plus plus de drogés, plus plus de prison, plus de prison. C'est un peu la réponse de l'État. Mais aussi la politique sociale est forêt. Carthier 2030, c'est le plan, avec lequel la République a un changement. Il y a moins de 2 ans ont besoin de l'Etat. Les enfants doivent être en train de faire des enfants. Les enfants doivent être en train de la maison. Les enfants doivent être en train de l'Etat pour les enfants. Les enfants sont en train de l'Etat pour les enfants. Le travail des enfants sont en train de l'Etat pour le temps. Un international architektenwettbewerb travaille à l'aide aux volontaires et aux ministries. Reicht das, les Drogendealers de l'Etat abzugraben? Sous-titrage Société Radio-Canada